Bon, et les rassemblements qui ont dénoncé quoi ce qu'on fait ? La mort a décidé de l'arrêt de symboliser d'approcher un confinement. Elle a subi un confinement suite à un scandale, une nouvelle décision d'arrêt. Elle a dénoncé et elle a dénoncé que ça a fait, elle a eu la répression. Le collègue a été emprisonné, elle a été exigée, elle a dû payer l'arrêt de l'arrêt. Il y a une heure de deux mois où elle a été socialement emprisonné. Les conséquences sont difficiles pour les familles, les deuils, les morts, même s'il n'est pas dit directement qu'on a un virus. Économiquement, elle a été très difficile pour beaucoup. Les aides à donner étaient négligeables, ils ne permettent pas de souvenir à tout ça. Autant au niveau des entreprises, autant au niveau des salariés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui ont été gagnés. Les entreprises ne pourraient pas se croiser un deuxième confinement. Et là, l'ARS peut rentrer, il laisse, à travers d'autres plans, que ce n'est pas adapté, la maladie est rentrée. Il accuse la population de ne pas respecter les barrières et d'être coupable. Et bientôt, nous devrons peut-être faire face à un nouveau confinement. Et donc, nous préférons alerter tout de suite. Nous sommes là pour dire qu'il faut faire quelque chose, il faut que les ressources à qualité soient prises, il faut que les mesures adaptées soient prises, pour ne pas que nous re-subillons encore un deuxième confinement. Nous ne pourrons pas se porter ça. Nous ne pourrons pas se porter deux mois d'entraînement, ni socialement, ni économiquement.